Yurushabose ! Aujourd'hui j'ai décidé, oui ça arrive même aux femmes Wouuuuh ! De faire une analyse japonaise Ça veut dire que je vais analyser une pub japonaise avec vous Comme ça vous pourrez dire à vos amis que vous avez analysé une pub japonaise Et vous deviendrez populaires et vous aurez plein d'amis ! Yeah ! C'est parti bistouri ! Alors je sais pas exactement ce qui vient de se passer Mais je peux vous assurer que je veux cette jupe Excusez-moi désolé pardon mais meilleur moyen d'éviter une conversation gênante Salut madame t'es vraiment jolie Eh fallait pas le prendre comme ça mademoiselle hein Je voulais juste taper la conversation hein Eh salut madame t'es vraiment jolie Analysons un peu la situation On a une maître japonaise avec du feu qui lui sort du cul Je rigole haha je vous ai bien eu Vous saviez déjà que ça sortait pas de son cul Que ça sortait de sa robe Parce que vous l'avez déjà vu avec la blague juste avant Mais bon bref On a un sumo dans un sumo Soit un lutteur japonais dans un lutteur japonais Soit un rikishi dans un rikishi Où je viens de répéter trois fois la même phrase de façon différente Tu vas faire quoi ? Pousser madame elle est poussée Félicitations c'est un bon morceau Et on a une geisha super sonico laser de la mort qui tue Kamehameha Je suis pas du tout crédible Mais je m'en foutre le mollusque Oui J'ai l'impression qu'il s'agit quand même de bien représenter la culture japonaise à travers cette publicité Bien représenter la culture japonaise à travers cette publicité Vous m'avez souvent posé la question depuis la création de ma chaîne parce que je suis une star Et que bon vous avalez toutes mes paroles comme du Je vais pas faire la blague parce qu'on est en 2021 Donc voila 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 Vous me demandez souvent Très souvent Ce que les japonais pensent des clichés sur les japonais La réponse est Rien Bon après tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui va penser différemment Que ce soit un japonais un européen n'importe quoi on s'en fout Mais spoiler alert Toutes les personnes d'un même groupe que ce soit ethnique religieux n'importe quoi Bah ils pensent pas forcément tous de la même façon Parce que ce sont des êtres humains Les êtres humains ils ont des cerveaux individuels pour réfléchir de façon individuelle Avec des opinions individuelles Mais globalement ouais Ils s'en foutent D'ailleurs les clichés ils en jouent de fou en général Personnellement j'ai l'impression que c'est presque l'essence même de l'humour japonais Les clichés sur tout et n'importe quoi Les clichés sur les gros, sur les moches, sur les vieux, sur les cons, sur les mamans, sur les papas, sur les hommes d'affaires La culture japonaise en général Tout La culture des autres aussi d'ailleurs Donc en général ils trouvent ça très drôle et ils adorent caricaturer leur propre culture Ils cariculturent Mettre un rikishi dans un autre rikishi Surprise Coucou Ou une geisha turbo laser Si tu sais pas que c'est une pub japonaise ça pourrait partir sur des Oh là là ils respectent trop pas la culture japonaise franchement C'est une sorte Sauf que bah non Non Bah non c'est eux qui l'ont fait Donc tu peux rien dire ta gueule Sinon à votre avis elle sert à quoi cette pub ? A la promotion de la culture japonaise au Japon Parce que bon les jeunes commencent à se désintéresser un peu de la culture De l'essence, de leur vie, de leur pays Et du coup bah il faut mettre des petits lasers Pour un petit peu stimuler leur cerveau blougue blougue B un pass annuel pour pouvoir voyager à moindre prix dans tout le Japon A volonté Parce que putain les transports en commun au Japon ça coûte la peau de la vulve C'est un casino avec des petits jeux super cool Avec des petits lasers Qui font Avec des sumo qui volent Parce que les japonais ils adorent le casino Même si techniquement parlant le casino c'est interdit au Japon Mais bon c'est pas vraiment un casino donc ça va On va compter jusque 7 en japonais comme des gros whips Tous ensemble Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Nana C'est bon allez Vous avez commenté ? Votre sainte majesté la traite de la nouille bruxelloise vous attend Allez-y j'attends je suis sérieuse Parce que moi j'en ai marre que mes vidéos se fassent pénaliser Parce que vous avez la flemme des phalanges La réponse était La réponse c'est Un casino japonais plus communément appelé patinko Enfin techniquement parlant le patinko c'est aussi la machine Genre ça C'est une espèce de jeu d'arcade dans lequel tu peux jouer de l'argent Et alors tu sais avec des petites billes en métal qui claquent dans tous les sens Ça fait un bruit exécrable Je rigole même pas la preuve en images Ah je vous ai dit je rigolais pas hein En attendant on rigole Enfin non on rigole pas vraiment Parce que non si si on rigole Parce que c'est un apj et que les apj c'est drôle Mais le patinko c'est pas très bien en fait Est-ce que vous vous souvenez de la story time au tout début de ma chaîne que j'ai faite Où j'expliquais que j'avais rencontré un yakuza Pour ceux qui situe pas les yakuza c'est la mafia japonaise Et je me suis rendu compte que c'était un yakuza de 1 parce qu'il avait des tatouages Mais bon ça veut pas dire chapeau charrette parce que Y'a plein de japonais qui ont des tatouages Mon mari a un tatouage De deux Et surtout quand j'ai dit à ma maman d'accueil que je fréquentais un gars qui travaille dans un pachinko Elle m'a dit Elle m'a balancé la table dans la gueule et y'avait du choc partout c'était horrible C'est faux elle m'a juste demandé d'arrêter de le fréquenter Parce que les pachinko et les yakuza ils s'aiment beaucoup Ils se font des bisous Et c'est comme ça que j'ai appris cette information précieuse Comme quoi les pachinko et les yakuza c'était fort proche Et du coup un mec qui travaille dans un pachinko et qui habite un tatouage C'est louche C'est très louche Donc ça c'est la première chose qui fait que les pachinko bof bof Mais aussi l'addiction Parce que les japonais ils travaillent vraiment beaucoup Et en fait à la fin de la journée c'est vraiment leur échappatoire De pouvoir aller dans un pachinko Se relaxer dans une douce odeur de cigarette Et avec le bruit des petites billes métalliques qui t'explosent les tympans C'est super relaxant Faites une pause dans votre vie agitée dans le pachinko dernier cri Soyez sûr de vous faire défoncer les tympans A coup de petites billes métalliques dégueulasses Qui s'entrechoquent H24 Et reposez vos yeux fatigués avec nos couleurs apaisantes Reconnectez-vous à votre état naturel En transpirant de la fumée de cigarette par tous vos orifices Pachinko Votre bien-être et votre argent sont nos priorités Mais surtout votre argent Personnellement je préfère les spas Tokyo Nojo a fait une excellente vidéo là-dessus Sur les pachinkos Où il traite beaucoup plus en profondeur De tous les travers des pachinkos Et pourquoi c'est pas bien Et en fait il parle aussi De tous les tenants et les aboutissants derrière Pourquoi est-ce que c'est légal Alors qu'en fait c'est un pachinko Et du coup les casinos et les jeux d'argent C'est illégal au Japon Mais finalement c'est devenu illégal Parce que voilà Il explique tout ça très bien Donc je vous invite à aller voir sa vidéo Sauf que vous allez attendre D'avoir fini de regarder ma vidéo d'abord Merci ! Sinon on en était où ? La pub ! Le pachinko en question c'est D-Station Et la petite phrase c'est Nani shite asobu ? Nani c'est quoi ? Shite ça vient de suru, faire Donc faire quoi ? Nani shite ? Qu'est-ce qu'on fait ? Asobu ? S'amuser, se détendre, faire des choses Fin On fait quoi pour s'amuser ? Avec quoi on va s'éclataxe après le taf ? Avec le pauvre mec qui pense qu'à ça Alors qu'il est au travail Le salariman quoi Il s'emmerde au travail Il attend juste de pouvoir aller au pachinko Omotéru yori Ça vient de omou Qui veut dire penser Omotéru C'est la forme continue de omou Ça veut dire qu'on pense maintenant Le changement c'est maintenant Yori c'est genre plus que Plus que vous ne le pensez Ne me demandez pas pourquoi il a dit ça à ce moment là Je sais pas J'ai demandé à mon mari Il a dit il sait pas Si il sait pas il sait pas Si il sait pas comment je le saurais Hein ? Donc plus que je tu il nous vous elle pense Parce qu'il y a pas de sujet En entrant la pub à mon chéri Il m'a dit que le truc du laser La jupe fusée Mais surtout la fusée Les anges c'était des références A des jeux de pachinko Genre les machines même Elles ont genre des thèmes Ça j'avais remarqué aussi Et du coup bah il y a des thèmes fusés Des thèmes avec des petits anges et tout Et il semblerait qu'en fait le laser Ce soit une référence à Ultraman Ultraman est un héros de série télévisée japonaise Du style Power Rangers Et le style de production De ce genre de série télévisée C'est le Tokusatsu Toku qui veut dire particulier Satsu qui veut dire filmer un truc Genre Satsuei en japonais Ça veut dire un tournage Et du coup c'est des tournages particuliers Ça veut dire qu'il y a des effets spéciaux Très très lourds Pour l'époque Et Ultraman c'est le premier héros De ces gros films A effets spéciaux bien relous Et il fait le laser Tu vois ? Regarde il fait le laser Dans le patin comme question Il y a des machines avec le design Ultraman Donc les probabilités sont plutôt probables Voilà j'espère que cette petite analyse vous aura plu Dites moi ce que vous en avez pensé Sur ça en tout cas laissez moi Je vous kiffe la trite Et je vous fais des grands Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz